salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode sur la campagne solo de star wars battlefront 2 y est 2017 développé par dice en version ps4 tournant actuellement sur ps5 et bienvenue sur la planète vidéo dans une galaxie lointaine très lointaine la planète pilio comme vous pouvez le voir qui l'empire va nous rechercher voilà et la planète pilio qui est tout simplement magnifique juste sublime avec eux avec ses chutes d'eau c'est ces montagnes ces rochers oui voilà comme aller comme comme nous comme nous a dire deux comme vu qu'il nous presse là allez nous devons nous n'allons pas perdre plus de temps parce que nous sommes sur pilio pour trouver un artefact rare et précieux donc ne perdons pas de plus de temps mettons nous en route parce que là il ya r2 qui nous met la pression donc allez on y va c'est bon on a compris là faut y aller quand faut y aller faut y aller allez perdons pas plus de temps allez en route voilà et oui comme oui je pense que vous avez vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure vous avez compris là nous incarnons actuellement luke skywalker chevalier de judaï et mais surtout héros de la rébellion et donc évidemment bah née avec le don de la force parce que pour ceux qui ne le savent pas ou qui auraient oublié bah luke skywalker fils de fils d'anakin skywalker et de padme amygdala ancienne reine de nabu donc pas forcément oui nous avons le don de la force nous sommes un chevalier jedi et comme vous avez pu le remarquer il ya des navettes impériales posées ici car oui l'empire s'intéresse aussi à cette planète nous allons devoir comprendre pourquoi et donc oui ça y est sur la route nous allons croiser beaucoup de troupes d'élite de l'empire des fermes troopers des scoops troopers et peut-être pire encore donc ne perdons pas de temps avançons et voilà les renforts qui arrivent avant si je n'avais pas vu hop là voilà il y a une navette impériale qui s'enfuit il y a du monde par contre hop là hop là voilà alors encore une fois je vis tout cas où je m'excuse d'avance pour les bruits de pour les bruits de touche de la dual sense parce que là c'est sûrement encore plus plus intense et plus bruyant vu que bah vu qu'on incarne un jedi et que bah là je veux par tous les tirs de blaster et j'arrête pas de donner des coups de sabre laser donc là c'est peut-être encore plus intense en tout cas le son des bruits des touches de la dual sense donc si c'est le cas et bien je m'excuse c'est vraiment pas volontaire c'est pas fait exprès je suis vraiment désolé je m'excuse mais voilà vous savez pourquoi je l'ai déjà expliqué dans les deux premiers épisodes c'est c'est la dual sense c'est le micro le son de la dual sense donc là c'est pas fait exprès c'est pas moi qui choisi qu'est ce que le micro de la dual sense enregistre désolé hop voilà c'est ce qu'on s'est fait ah bah ça lui a rien fait c'est parce que je voulais allez on rentre dans la grotte il y a quelque chose là dessous c'est contre nature c'est ce qui m'a appelé peut-être qu'il y a ce quelque chose d'autre il dirait bien que je ne suis pas le seul en vouloir me débarrasser devant lui il y a quelque chose d'autre ça Viens ! Hé, oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entend ? Qui êtes-vous ? Je t'ai entendu appeler. Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. Oui, c'est vrai. Vous pensez pouvoir me sortir de là ? Ne bouge pas. Je sais qui vous êtes. Pourquoi vous m'aidez ? Parce que tu me l'as demandé. Oh, oh. Non, 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 ça ne marchera pas. Ça, oui. Non, attends ! Non, 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 non. J'ai entendu des centaines d'histoires sur les Gadaïs. Quand j'étais petit sur Coruscant, ils me terrifiaient. Mais vous... Ah, vraiment. Il faut qu'on travaille ensemble si on veut sortir d'ici. Tu cherches quelque chose. Moi également. C'est la force qui nous a réunis. Sacré coup de chance. La chance n'explique pas tout. Ah oui, la force. C'est ça qui nous a permis de tuer mes hommes ? C'est grâce à ce sabre-laser. Je suis désolé. Qu'est-ce que je pensais ? Alors pourquoi ne pas m'avoir tué ? Ils ne m'ont pas laissé le choix. Voici. Les insectes ! Protège-moi et je te protégerai. Ouais, je sais pas vraiment quoi. Si, on a toujours le choix. Si tu veux, Del, tu pourrais choisir de me tuer. Mais tu as aussi le choix de m'aider. C'est... Ça se brise aussi au toucher. C'est là. Je seras proche de l'observatoire de l'Empereur. Alors c'est pour ça que tu es là. Ne vous en faites pas. Je suis là pour le détruire. Et voilà Oh oh C'est officiellement lancé Ton système de défense perturbe la faune locale Je crois qu'on réveille les insectes Je vais les retenir, continue Envoie la taux Ne t'inquiète pas Adèle, je te couvre Ma saillite, il ne faut vraiment pas confiance Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non, le Rancor Oh, je refuse de voir ça Non, je rigole Pour ceux qui ont la reste Vu que c'est la musique exacte de cette scène Oh 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 C'est parti ! Pour ceux qui ont l'arrêt C'est bon j'ai dégagé le deuxième Réacteur du système Où je sais pas toi Allez vas-y occupe-toi-en Je te couvre d'elle Direc le hasard a fait des choses Il nous reste 3 minutes avant que le système explose C'est bon ne t'inquiète pas je te couvre Vas-y continue allez Ça y est Oh purée oh purée oh purée Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte Et ces bestioles n'ont pas l'air d'aimer ça Il n'y a rien sur cette porte Comment je suis censé l'ouvrir ? Avec la clé Pourquoi l'Empereur aurait-il une pièce qui s'ouvre uniquement à l'aide de la force ? A ton avis ? Vous insinuez que l'homme qui a détruit l'ordre Jedi en était un aussi ? Non Je dis que le petit garçon que vous étiez était effrayé par les mauvaises choses Il n'y a rien de dangereux là-dedans L'Empereur ne protège que des vieilleries Ça ne vaut rien tout ça Peut-être pas tout C'est quoi ça ? J'aimerais garder cette boussole si tu veux bien Ma mission est de détruire cet endroit pourquoi je vous laisserais faire ça ? Parce que je te le demande Merci Je ne t'empêcherai pas de détruire cet endroit Mais tu ne crois pas que l'Empereur a déjà fait assez de mal comme ça ? Je suis content qu'on nous ait réunis, Idel Alors c'est quoi le plan ? On s'en va chacun de notre côté et on fait comme si rien de tout ça n'était arrivé ? Je ne crois pas que tu puisses Je ressens un conflit intérieur Bien sûr que j'ai un conflit intérieur Je ne suis pas aveugle Je sais de quoi l'Empereur est capable mais... Que nous reste-t-il ? Un choix La rébellion ? Non Le choix de devenir meilleur Que la force soit avec toi Ravie de vous revoir L'amiral a ordonné l'extraction d'un allié impérial sur ma planète natale, Vardos La cible est la tutélaire Gleb Une fonctionnaire qui a autrefois formé l'agent Ask et moi-même J'ignore le lien avec l'opération Sandre mais je dois faire confiance à l'amiral Rendez-vous sur Vardos Vardos Porteresse impérial C'est le Danfess Le vaisseau qu'on a secouru sur Fondor, qu'est-ce qu'il fait là ? On dirait qu'il livre son chargement, il transportait tous ses satellites Le Mofret a dit qu'ils étaient nécessaires pour l'opération Sandre Mais il a refusé de nous donner la cible Oui, tout comme l'amiral Je sais pourquoi maintenant Les satellites sont alignés, chef Bien, excellent Je ne vous ai pas appelé, commandant Versio Est-ce que Vardos est notre cible ? Oui, effectivement Pourquoi ? La planète et tous ses habitants, ils sont loyaux envers l'Empire Ce sont les ordres de l'Empereur Nous devons purger cette planète ainsi que plusieurs autres afin de répandre la peur et de rappeler à la galaxie toute entière qui commande Il s'agit de notre foyer C'est l'Empire, notre foyer, tu m'entends ? Et nous nous en tiendrons aux ordres de l'Empereur Je refuse d'obéir aux ordres d'un homme mort Peut-être, mais en attendant, c'est à moi que tu obéis Activez les satellites immédiatement Mettez-vous en route pour Vardos immédiatement et récupérez la tutélaire Gleb C'est votre seul et unique objectif pour l'instant Ce sera tout Voilà Ce sera tout Contactez l'Agent Ask sur le Corvus Et dites-lui que je dois lui parler au plus vite C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ça va C'est parti Et dites-moi C'est parti C'est parti C'est parti Vous vous souvenez de la direction à suivre, commandant ? Je n'oublie pas si facilement, agent. Cette tempête n'est pas naturelle. Je n'ai jamais rien vu de telle. La population doit être terrifiée. Ce n'est que le début. Quand les gens sauront ce que nous avons fait ici, la terreur se répandra dans toute la galaxie. Je suis simplement surpris qu'on évacue pas les civils. Les pertes civiles sont... acceptables. Les nôtres évacueront en priorité. Les civils sont des nôtres. C'est un monde impérial. Un lieu que nous sommes censés protéger. Eh oui. Eh oui, malheureusement, pour les plus gros fans et connaisseurs de Star Wars et de son univers et de son lore, au final, pendant la guerre civile galactique, donc pendant l'époque de la trilogie originale, dans le combat de l'Empire, tout le monde est son ennemi. Et tout le monde se retrouve seul. Au final, même les partisans les plus fidèles à l'Empire devront subir les conséquences imposées par l'Empire, malheureusement. Au final, l'Empire considère que tout le monde est son ennemi. Et en parlant de ça, j'espère que ce quatrième épisode vous a plu et vous a donné le sourire. Et si vous êtes, et si c'est le cas, et si vous êtes pressés de découvrir la suite de... de... la suite de l'histoire qui commence à devenir très intense émotionnellement parlant, et bien écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager ! Et à vous abonner à la chaîne gaming ! Car c'est fait pour ça ! Excusez-moi, j'ai pété un câble. Enfin bref ! En tout cas, moi je vous dis que la passion du jeu vidéo soit avec vous, que la force soit avec vous, mais surtout, n'oubliez jamais, l'Empire vaincra ! Même si actuellement, c'est surtout... c'est surtout les siens qui va vaincre ! Mais enfin bref ! Allez ! Que la passion du jeu vidéo et la force soit avec vous ! Allez, ciao ! A plus la compagnie ! Gros bisous ! Je vous aime très fort ! Sous-titrage ST' 501